et nous sommes repartis pour notre aventure j'ai appris un truc le seul problème que j'ai en fait dans le jeu qui tourne en général il n'y a pas eu encore de patch exactement mais le seul problème que j'ai j'en ai parlé la dernière fois c'est le changement d'armes on peut voir que à chaque fois que je change d'armes en fait ça freeze après la chute de fps et tout ça c'est surtout dans les grandes villes après en combat et tout ça je suis à 60 enfin un peu moins parce que j'enregistre ou alors quand je suis en stream et tout ça mais en fait j'ai compris c'est pas le ce que moi j'avais expliqué que c'est sûrement en fait le modèle qui charge et le jeu il a un problème avec ça en fait non j'ai appris que c'est pas exactement ça salé mais c'est pas totalement ça c'est en fait la couleur des armes si vous prenez des armes qui sont pas grises donc ça soit légendaire rare et tout ça ça va laguer et on peut le voir par exemple avec genre là par exemple j'ai le j'ai ça avec moi si je prends le scanner ça lag vous voyez ça lag parce que on a le on a le on a le truc qui apparaît tout ça ouais ça lag à chaque fois si je prends cette arme elle est grise alors moi j'ai un un découpeur bleu donc est ce que ça marche ah ça lag un peu je crois que c'est parce que j'ai le découpeur bleu de hailer bon ça lag nettement moins en fait peut-être qu'il a pas d'effet mais vous voyez que si je reviens à mon arme ça lag pas en fait alors que si je prends une arme qui est de couleur ouais non c'est ça ça lag quand même bien quand on a une arme de couleur donc ouais les armes grises ne lag pas vous voyez y'a pas de problème et si je change pour une arme de couleur ouais ça lag et après si je change entre les armes différentes armes de couleur c'est une catastrophe c'est le pire donc ouais c'est par rapport à ça donc encore une fois strictement rien à voir avec la puissance du pc ou quoi que ce soit un accès à j'avais tout rangé les gens j'avais tout rangé vous faites chier j'avais tout rangé avant de commencer l'épisode bref pas grave il y en a partout des du bordel j'avais j'avais tout remis sur la table et tout ça enfin bref donc voilà c'est strictement en avoir avec la puissance de l'ordi c'est c'est l'optimisation je l'ai toujours dit c'est surtout l'optimisation 90% du temps c'est même pas votre pc donc on a ça avant qu'on parte on va faire un peu de recherche parce que vous rappelez qu'on avait pris niveau 3 niveau 3 j'ai récupéré ça je sais plus trop où mais je vais le garder parce que c'est sympa on avait récupéré notre niveau 3 pour les modes donc du coup on peut faire des recherches il ya aussi les kits d'urgence on pourrait utiliser les kits d'urgence c'est 8% de points de vie pendant quatre secondes enfin en quatre secondes et là c'est 5% pour cinq secondes donc ça ça va plus vite en fait donc c'est techniquement mieux vu qu'on a beaucoup on peut les spammer voilà donc ouais j'ai j'ai remarqué ça et maintenant c'est vraiment le les couleurs en fait qu'ils font ça du coup c'est triste mais j'espère qu'ils vont corriger ça honnêtement c'est vraiment le seul problème que j'ai j'ai envie de dire après il tourne comme il tourne comme j'ai dit j'ai pas le j'ai pas le dernier cri tout mais honnêtement il tourne plutôt bien pour moi donc je suis assez content on va peut-être d'avoir trouvé ça que je sais que ça va ça va être corrigé au bout d'un an on n'arrive pas à on n'a pas fait grand chose on n'a pas fait grand chose on peut aller voir là pour faire les armes donc je suis un peu contrarié par rapport à ça mais maintenant j'ai bien compris ce que c'était le problème donc comme j'ai dit ça va être corrigé avec le temps donc il n'y a pas de soucis à se faire on va dire alors qu'est-ce qu'il tire comme ça celui-là transforme les munitions en projectiles à dispersion ouais en fait d'accord donc ça on peut pas l'enlever donc ça veut dire qu'on pourrait le mettre en entièrement automatique et genre ça tirerait des sortes de cartouches en fait en automatique ça ça pourrait être sympa bon on peut pas parce qu'on l'a pas débloqué mais là ça pourrait être intéressant non mais attendez on a débloqué des choses en fait non non mais on n'a rien débloqué genre un petit truc je crois c'est tout non mais c'est bon on n'a pas besoin de en plus elle fait jolie cette armes dans le sec sur le sac à dos ouais non mais c'est bon on peut partir on est bon on est bon j'ai vu des modules où il y a où on pourrait mettre ce que j'en avais parlé la dernière fois le dernier épisode on pourrait installer plus de gens avec nous dans le vaisseau en fait pour avoir des meilleures habilités et tout ça mais il faut en alourdir le vaisseau ou alors perdre des modules donc j'ai pas envie on va aller faire ça et on va directement partir on va pas attendre l'iris c'est parti on est déjà venu donc on va directement amorcer amorcer non amarrer c'est parti on est de retour maintenant que ces artefacts n'est pas juste blips de l'espoir dans le mer noir j'ai trouvé un pattern intéressant l'anomalyse grave générée par l'un de ces artefacts ça correspond à l'un sur l'autre planète un un plus grand bon bon on est une bonne nouvelle bon on va me transférer les données mais j'ai besoin de vous porter des chaussures pour celui-ci pas de dire ce que c'est ce truc ou pourquoi c'est tellement large je vais vous envoyer la marque plus près que je peux mais j'ai des problèmes d'obtenir la source vous avez besoin d'explorer l'arrière sur le pied mettez votre scanner pour le travail vous ne savez pas ce que vous trouverez gardez vos yeux ouvertes et d'ici peut-être que vous trouverez un sourire et découvrez la source de tout ça ça marche rendez-vous sur pro-sion 3 ça va t'as entendu ? on y va on aurait dû directement se mettre dans le cockpit j'ai pas l'habitude de faire ça je crois ah oui du coup on arrive là ramassez moi un peu le bordel s'il vous plait vous avez besoin de quelque chose ? nous sommes détachés nous allons sortir de là oh 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 pardon on a failli taper dedans alors pro-sion c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pro-sion A pro-sion 3 système pro-sion peut voir un peu la gueule du système ouh est-ce qu'on est loin loin ou comment ça se passe ? ahh on est juste à côté de sol ça va nickel donc on est à pro-sion A c'est sympa on dirait un peu notre système solaire viruité On scanne, il y a aussi une lune, potion 3A, on a un avant-poste scientifique, et anomalies à scanner. C'est quoi tous ces débris ? Est-ce qu'on peut... récupérer des trucs ou pas ? C'est pour tester, c'est pour tester. Juste au cas où. C'est marrant parce que je crois bien que ça réagit à nos tirs, ces poussés et tout ça dans l'espace. C'est marrant. Donc on doit trouver des anomalies. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, utilisez le scanner, recherche de distorsion dans votre champ de vision, suivez les distorsions. Jusqu'à la source, ça marche. Il y en a plein de ces trucs. C'est marrant ces machins avec des gros yeux là. C'est marrant ces trucs. C'est marrant ces trucs. Oui, il y a plein. Mon dieu. Mon dieu, il y en a plein. Tu as toujours le fusil à pompe toi. C'est vrai que c'est pratique d'avoir le robot à terre, ça serait bien d'avoir une défense en fait qui reste autour du vaisseau pour nous aider de temps en temps pour des choses comme ça. C'est du néon le sol. Putain ça tue le néon. Là il fait moins de 10. Elle est super bien cette planète, y'a quoi ? Y'a cuivre, fluor, néon, qui est intéressant. Après le tetra machin là. Ouais elle est méga bien cette planète. Fais voir pour vous montrer là le truc que je disais. Ouais vous voyez ça lag. Ouais ça lag. Si je fais ça... Là ça lag pas. Ça lag peut-être un poil parce que j'ai peut-être le truc de hailer. Mais vous voyez que sinon ça lag pas. Après si je passe sur une arme couleur c'est la merde. Ouais c'est vraiment ça. C'est ça à 100%. C'est con. Oh bah cette planète on va faire un avant poste dessus. On va faire un avant poste. Peut-être pas maintenant je le ferai sûrement en stream. C'est de la glace ouais. Ouais est-ce qu'à moins 10 c'est de la glace du coup c'est pas mal. De l'argon. L'argon aussi c'est vachement intéressant. Ouh gaz pardon. L'argon c'est bien pour le médical j'ai vu. J'en aurais besoin aussi. Ouais honnêtement c'est top ici. Bon par contre les planètes comme ça avec énormément de bonnes ressources. Du coup il y a une atmosphère et tout. Donc il y a des créatures quoi. Ah. Quoi ça ? C'est moche. C'est rapide en plus. Bon j'avoue que le fait de lui avoir donné ce fusil à pompe là. Putain mais il y a combien de pince et de. Et de pâte. Machin quoi. C'est horrible. Dégurasse. Ouais le fait de lui avoir mis le fusil à pompe c'est pas mal. Surtout la version qu'on a mis. La canon long avec la crosse et tout ça. Du coup elle a une bonne précision de loin. Je vois aucune distorsion. Inconnu. Anomalie. Bah voilà. Anomalie. Bah voilà. Quoi ça ? Les pots. Ah oui les trucs qui volent aussi. Ah. Ça va ? Mais elle fait limite trop mal en fait. Parce qu'elle one shot les trucs de bas niveau. Bah après tant mieux. Y'a du cuivre aussi. Qu'est-ce tu fais ? Ah ouais c'est simple. Même si on le tue. Et qu'elle a fait beaucoup plus de dégâts. Elle on prend pas l'expérience. Ça c'est un peu vache. On devrait faire en sorte que par même si on le tue on gagne l'expérience. Donc c'est ça l'anomalie. En plus c'est même pas une zone extrême. Donc du coup. Ça veut dire qu'on peut faire un avant-poste sans problème. Il y a du caillumite. Ah il y a mon scanner qui glitch. J'ai juste de la remarquer. Anomalie gravitationnelle. Plusieurs anomalies gravitationnelles ont convergé à cet endroit. Et demeurent entremêlés. On a bien fait de se concentrer sur l'histoire principale. Je voudrais un peu avancer en fait. D'accord. Il y avait des gens. Il y a un neuf. Oh je crois qu'il a pas aimé. Tu vois un peu les dégâts que tu fais. Sarah. On va lui laisser ça. Du coup qu'est-ce qu'on doit faire ? Suivez les distorsions sur votre scanner. Ok. Ah ouais. Gravité 0. 1 0 7. D'accord. Ah attends. Il y a plein de trucs qui volent là. On va essayer de les faire. Ah très bien. Il y a lui aussi. Vas-y. Faut voir les dégâts. Sarah. Ah. Elle est un peu lente à tirer je trouve. Mais bon. Qu'est-ce que c'est bien ici. Il faudrait trouver un bon endroit genre avec du cuivre. J'ai pas vu de cuivre par contre dans le sol pour moi. Je me demande si on peut tout le temps avoir genre la ressource en cailloux et la ressource dans le sol. Genre si on a la ressource en cailloux est-ce qu'on peut l'avoir aussi dans le sol. Pas tout le temps. Mais là argon, néon, ça c'est vachement bien. J'ai envie de prendre un boost de vitesse mais on scan pas mal de choses. Ah maintenant on est arrivé de toute façon. Pas très bien. Pas très bien. Quoi ça ? Viens Sarah, on va voir ça. Ok, très bien. Pas mal. Pas mal. Il est mort. Du néon au sol. Bon, le caillum, le truc... On va pas trop en prendre non plus. C'est aussi long. En fait c'est long à miner donc je vais passer mon temps à miner du coup. Oh bonjour. Médicine. Je vais vous soigner. Puis on fonce ensemble. Puis on fonce ensemble. Là c'est bien ça, le fait de pouvoir le soigner parce qu'on est... Il y a autant... Putain c'est quoi ça là-bas ? C'est joli. Oh bah ça doit être ça. L'anomalie. Parce que là ça... Ok, évacuer le survivabiliste. C'est parti mec, on y va. Survivaliste. Je me demande si on peut quand même le faire ça. Si jamais on a pas médecine. La planète est sympa quand même. La planète est très très sympa. C'est méga loin ton vaisseau là. On va faire ça. On va là. Et qu'en est là. Vous pouvez faire ça. Oh merde. C'est bon. Ah putain. What? Non c'est celui-là. On parle à Sarah après. Vas-y, ramène ta fraise. Mon dieu, chemin. ... Bon hop ! J'ai échoué. Je croyais que je l'avais fini apparemment non ? Non mais ton vaisseau il est à perpète. Il est toujours avec nous. C'est incroyable. J'aimerais bien une habilité qui nous permet de recharger quand on sprint. C'est incroyable. Mais c'est moi ou ça change tout le temps ? C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression que la position change. C'est ouf quand même. Il est où ? Il est là. Oh mon dieu essayons de nier quoi. Il est sympa ton vaisseau. J'ai jamais vu ça. Il est super joli. Je vous en prie. Bonne chance pour la suite. Dépêche. On peut rentrer dans son vaisseau ? Clé nécessaire. Ah on pourrait le tuer j'imagine. Ouais ça va. Après il est sympa mais on va pas... Qu'est ce que je voudrais bien en trouver en... En or ou spécial. De fusil comme ça. Qu'est ce qu'il tire super vite. Il fait très très mal de base et tout ça. Donc je kifferais vraiment d'en trouver un... Un spécial. Bon qu'est ce que tu veux ? Donc j'ai donné tout ce que nous avons discuté beaucoup de pensées. Et j'ai décidé que j'aimerais Aja Mamasa pour faire une cérémonie de mariage. Euh... Pourquoi Aja ? C'est un peu bizarre parce que c'est comme si elle l'aimait... Enfin bref ouais vas y quoi. Oh je savais que tu comprends. Donc... Avec ça s'arrête. Je pense qu'on va juste garder une cérémonie tranquille. Juste les deux d'entre nous ? On devrait inviter votre mère. On devrait inviter Sona. On invite Sona. Sona c'est la fille. Oh c'est très bien de vous suggérer. Mais... Je pense que traiter Sona jusqu'à Aja. D'accord. Bon bah... Les membres de la Constellation pour fêter ça ? Bon. C'est s'arrête. C'est s'arrête. C'est s'arrête. Si c'est tout le même pour toi. J'aimerais garder mes pensées personnelles sur nous séparés de la Constellation. Ah carrément. D'accord. Alors... Jusqu'à la fin de la quête d'engagement Sarah... J'ai pas eu le temps de lire. Genre Sarah reste avec nous c'est ça ? C'est où engagement ? C'est où engagement ? Paradisio... Ouais c'est ça. Ouais rendez-vous sur Paradisio en gueule. On verra ça après. Ah merde tu m'as mis la quête de Paradisio direct. Voilà. Oh ! Liquide ionique. Pas mal. Oh mon dieu... 2300. Ah j'avais dit qu'il était loin le vaisseau du mec. Ouais on va faire ça. C'est pas abusé du tout quoi. Ouais ça va. On voit quoi une énorme matière... C'est un problème, c'est un problème. C'est pourquoi? C'est quoi ce bruit ? Encore. Ouais ça c'est pas peur. C'est une énorme matière... Encore. Non mais avance, Zara. Quoi ce détecteur ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vois qu'il a défoncé ou c'est moi ? J'ai dû faire des critiques. Gagner en gelure, super. C'est pas trop grave. C'est tout ce qu'on a tué. Qu'est-ce que je donnerais pour un véhicule ? Ok, on est de retour ici. Donc ça c'est où on a sauvé le mec. Alors maintenant... Cette anomalie on la connaît. Ah oui mais on l'a vu ! C'était la structure au loin là. Dans cette direction. Merde dégâts respiratoires, super. Temple Eta. C'est bien, on a plein de debuffs. C'est cool. Après c'est pas trop trop grave. C'est juste la vie max qui est un peu retirée. Après je sais pas si ça influe sur mon oxygène ou des trucs comme ça. C'est bon ça va ? Les NPC nous... Nous suivent facilement. Nous suivent assez facilement dans Starfield, ça fait plaisir ça. C'est bon. Putain m'a fait peur cette conne. Ah avec ce truc en gelure là ça m'a... Et le bruit est L. Enfin bon. Progression en gelure. Mais pourquoi j'ai... Je comprends pas ce qu'il se passe en fait. En gelure aiguë. Perte de point de vue fait également perte de l'eau de... Ah voilà. Les attaques au corps à corps affichent des... Afligent moins de dégâts. Cloques. Dégâts respiratoires, dégâts O2, sporifique et événement de détection. Froid extrême de neige, attention. Condition théologique. Chercher un abri. Et je crois que c'est ma combinaison. Elle protège pas assez en fait. Je crois hein. Si j'ai pas de conneries. J'ai que 10 en atmosphérique en fait. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. J'ai pas de conneries. Mais bon. ça va on va pas mourir fin j'espère pas oh la vache doucement putain l'engelure elle a fait un putain de bruit quoi bon comment on rentre s'il faut rentrer j'en sais il y a un truc en dessous ou au dessus infirmité what the fuck non mais je suis en train de mourir quoi ouah courir utilise de l'eau 2 sprinter et puis immédiatement l'eau 2 bon ça va j'ai compris c'est ouf quand même là on a un bandage infusé on a un bandage infusé on a un bandage infusé alors j'ai le cuiratif il a sûrement une ouverture Allez, je cherche, Sarah, je cherche. Je ne sais pas si c'est en dessous ou au dessus en fait l'entrée. Ah, ça y est, ouh ! Ah, ça se pèse. C'est sympa. Ah, on est en apesanteur. C'est marrant, il nous explique comment l'apesanteur fonctionne. On ne va pas s'avancer. Oh, c'est quoi ça ? J'entends une autre à côté de moi. Ah, ça a disparu. Ah, il faut se chronométrer. De la musique. Ça tourne de plus en plus vite. Je crois qu'il était à l'intérieur du cercle. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un quartel, ça. C'est un quartel. Ou pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai des pouvoirs. Sélectionnez la zone supérieure. J'ai des pouvoirs. J'ai des pouvoirs, mec ! What ? Temples non découverts. Oh, p'tain. Il faut trouver les temples et tout sur différentes planètes. Génère un champ localisé d'une faible gravité intense et admirer la véritable puissance d'une planète. Quoi ? Champ anti-gravité. Nom des pouvoirs. Ah, ok. Comment ça marche ? W ? Oh, p'tain. On a des pouvoirs. Ouais, mais alors là... Attends parce que là c'est un peu compliqué l'emplacement. Attends. On va faire autre chose. Non. Pouvoir W. Si je fais... Je vais voir ça. C'est les pouvoirs de Skyrim. C'est marrant. C'est marrant. Et là... Ah. Merde. Faut pas que je me mette dans l'eau, putain. Oh, ma vie. Alors... J'ai vu qu'on avait des structures, mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas ? Genre, la structure derrière moi, c'est quoi ? Ouais, on est trop loin, fais chier. On essaye de faire une structure avant de partir, histoire de... Je pense que je veux bien tester mes pouvoirs. Oh là là, ça tue ! Mais la zone, elle est immense ! La zone, elle est immense du pouvoir. Bon, on go. On va faire ligne droite. Je m'arrête pas hein, je m'arrête pas parce que... Oh mon dieu tout ce qu'il y a. Ils prennent des dégâts les ennemis quand... J'aurais pas dû balancer deux grenades, c'est un peu débile honnêtement. Non, c'est pas grave. Je crois qu'on a un truc qui nous suit derrière. Vous avez vu, ça lag pas hein, mais c'est vrai en plus. Avec les armes grises. Bon bah je suis content, on a des pouvoirs maintenant. Ça fait beaucoup à gérer en fait en équipement, enfin pour moi. On a un pouvoir, on a des grenades, différentes armes. Les pouvoirs rechargent très vite. Genre la barre, ça consomme pas énormément. Je me demande si on peut avoir plusieurs pouvoirs équipés en même temps. Il y a un raccourci pour les pouvoirs. Oh la barre là-dessus. Structure. J'ai une engelure. Avant-poste minier. Je peux voir un peu ça. Je comprends pas pourquoi c'est coût 45 énergies mais total 60 énergies. Je comprends pas pourquoi. Après on peut les mettre en raccourci comme ça. D'accord, donc on a une touche pour l'utiliser. Mais on peut les mettre en raccourci pour les interchanger en fait. Si je comprends bien. Ah mais on a pas assez de raccourci. Ah mais c'est des mines. Ouais, des gens aussi. Ça va les mecs ? Eh, un étranger. J'ai du travail pour toi, si tu es intéressé. Nous venions ici pour chercher une tipe. Il se trouve que cette tipe n'est pas d'une seule croyance. Et le transport ne sera pas revenu pour des mois. Il n'y a rien pour nous ici. Tu penses que tu peux donner quelques pauvres d'un coup de vie à la civilisation ? Euh... Ouais ? Merci. On va descendre sur l'board et s'arrêter directement. J'avais peur que ça soit... J'avais peur que ça soit... J'avais peur que ça soit genre... Putain le vent il est fort. Allez, allez, minez. Ou un truc comme ça. Je vais juste me mettre à l'abri parce que là... Jetpack de sceaux. Est-ce qu'il y a une infirmerie ou pas ? Il n'y a rien du tout à force. Ok. Est-ce qu'on peut directement aller à notre vaisseau ? J'ai pris un niveau aussi ? Ah oui j'ai pris un niveau je crois. J'ai pas fait attention. Est-ce qu'ils sont avec nous les mecs ? Il nous faudrait tellement un lit dans le vaisseau. Ça m'embête de plus en plus. Parce que là on pourrait dormir et récupérer notre vie en fait. Ouais ils sont là les mineurs. Ça marche ? On y va aller. On se soignera sur une planète. C'est pas grave. Et bien c'est pas mal. J'avais peur que ça soit un peu bof. Ça va vous voulez aller à Alpha du Centaure ? C'est parti. On est où ? On est à Gagarine. Enjoy Gagarine. Y'a aussi un truc que j'aime beaucoup quand c'est en anglais. C'est que les gens ils ont des accents. Après honnêtement c'est comme regarder des films. Quand vous avez des films tout en français. Bah tout est en français. Et puis basta quoi. Les gens ils ont zéro accent. À moins que ce soit des gros accents du sud. Ou des trucs comme ça. Ou du nord. Mais voilà. Alors qu'en anglais ils ont toujours différents accents et tout ça. C'est plus authentique et tout. C'est sympa je trouve. Genre Barrette qui essaye de parler français. Des trucs comme ça. C'est sympa Gagarrette. Gagarine. Ah on a eu notre récompense. C'est sympa cette zone. On ne connait pas cette zone. Donc ça c'est une des autres planètes de Alpha du Centaure. Ça marche. Faut vraiment qu'on se soigne par contre. On est en train de mourir. On a des gelures et tout ça. Ça devient un peu violent en fait. Ça devient un tout petit peu violent. Il y a juste ça entre A et T. Il faudrait que ça soit E. Ouais mais E c'est accepté en fait. Ouais c'est embêtant. Alors. Enfin je sais pas pourquoi je regarde mais. Ah les cockpits peut-être. Poste d'équipage ouais. J'ai vu un truc donc ce que je disais au début de l'épisode. C'était habitation. Genre place de passager. Et après vous avez. Place d'équipage. Par exemple. Ça c'est. Ça c'est pour. Mettre des. Placer des gens en fait. Poste d'équipage. Place de passager. Poste d'équipage. Quatre. Poste d'équipage. Un. On voit ça. Qu'est-ce que ça ressemble. Ah mais c'est un seul. On peut mettre combien d'équipage. Pas d'équipage mais de gens. Parce qu'il y a quand même une limite en fait. Enfin je pense. Là ils disent. Genre passager de. Genre on a deux. Quatre. Si je crois. De là. De à l'arrière. De là. Après. Equipage. Est-ce que c'est considéré comme un. Comme deux de plus. Mais il n'y a pas écrit. Genre équipage max. Mais il n'y a pas passager. On peut voir. Passager. Non il n'y a pas passager. Bizarre ça. Ah les vaisseaux. Je suis sûr que vous pouvez trouver quelque chose que vous aimez. C'est joli ça. C'est quoi ça. Un vaisseau de combat surtout. Ça a l'air d'être. D'être un gros vaisseau de combat. Dans ce jeu. C'est marrant. Parce que je ne pouvais pas vraiment faire des jets. Ou des trucs comme ça. Genre des petits vaisseaux. Vous êtes plutôt obligé de faire des gros trucs. Starhawk. Putain le machin quoi. Ils sont super bien faits. Ils sont super bien designés en fait. Je trouve. A chaque fois ils sont très différents. Et ils sont très intéressants. 3440 de soute. Là ça ça doit être que de la soute tout ça. Sur les deux côtés. C'est assez joli ça. Les réacteurs comme ça. Ouais. Sans syndicat. Après on a pas mal d'argent hein. Rambler 2. Discovery. Discovery il est tout petit. Il me fait marrer. Moi j'adore le Discovery. Je le trouve trop mignon. Le zoom what. Le Kfir. Le Murazam. Murazamé peut-être. Il est joli celui-là. L'équipage ici. Plein de bouclier. C'est quoi celui-là ? Ah ben ça c'est pour le combat surtout. Regarde la gueule que ça. Pas beaucoup de soute mais coque. 800 de coque. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Quasiment 700 de bouclier. Beaucoup d'équipage. C'est une classe B. Beaucoup d'équipage donc du coup on augmente bien les stats. Il a des... Il a beaucoup d'armes. Waouh. Pas mal ça si on veut combattre. Je pense que c'est un bon vaisseau ça. Ah médical On peut me soigner Les gens je suis en train de mourir Je suis en train de mourir quelqu'un peut m'aider Tu n'es pas le courier Tu n'es pas le courier Tu m'as dit que tu es le remplacé Et que tu es juste ici pour m'aider à m'aider une longue visite sur le nom de lui Tu n'es pas le courier Tu n'es pas le courier Hum Notre service de délivre n'est pas très tard comme ça C'est un truc qui doit se passer Regarde J'espère un package très important Très important Qu'est-ce que tu dirais pour m'aider pour m'aider ? Vraiment Je paye et je paye bien Bon ok Chasse, pister Oh chasse ça c'est pour nous Pister des choses c'est ma spécialité Mais mes prix sont élevés Ah c'est bien ça on peut peut-être augmenter le prix du coup Je peux l'accommoder ça Mais je vais attendre un revenu plus rapide sur mon investissement Alors, allons-y aller C'est pas mal ça Faut que je la suive Je suis en train de mourir Tu veux pas me soigner ? Ah Ah Ahkachi Rosenblum Uniteedo transport Ugarin branch Now, please Ahkachi It's Helena Overt Reliant medical Your courier n'est jamais fore� I need his stops for the day This is my I don't care voice, Ahkachi Oh Et c'est la politique de votre firme sur de perdre notre branche comme un client. Je pensais que ça. J'en ai mis à ma plateforme. Merci, Akachi. Ici. Tous les places que notre courier pourrait avoir été très tard. Elle a mentionné un panel ou quelque chose que vous pouvez mettre son numéro de ID à chaque point de délivrer. Ils devraient vous dire si il a été là depuis. Le ID est 8148. Quand vous levez finir, vous pouvez vous dire que vous devriez faire la délivrer. Now go get me my package, please. Juste au cas où. Ça marche. Je peux d'abord dormir une heure avant de mourir sur place ou pas ? Comment ça se passe ? J'ai pas vraiment... Ah putain, c'est juste... Ah mais j'ai même pas mon habit normal. J'ai oublié. Aïe 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 aïe. Il n'y a aucun endroit où je peux dormir. Parce que je ne voudrais pas utiliser encore du soin en fait. Les matériaux médicaux nécessitent des contrôles spéciales de température. Ce qui signifie que j'ai probablement le plus beau travail dans Gagarin. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Je zappe un peu parce que... Bon, on s'en fout. Bon, je ne peux pas me soigner en fait. Ce n'est pas grave, on se soignera plus tard. Non, mais on ne te connait pas. Chut, chut, chut. C'est marrant cette ville. Petite ville minière là. Sympa. Ok, donc le mec... Le mec a déjà livré genre là. Non, en gros on refait son itinéraire. Ok, là aussi il l'a livré. En dessous peut-être. Je n'arrive pas à aller en dessous. Mon O2 comme ça disparaît. Il n'y a aucun endroit pour dormir, c'est ouf. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc j'ai quoi moi ? J'ai ça. Comment on l'enlève ? Vendage infusé, non. Voilà. Donc il n'est pas allé là. Donc il s'est fait choper avant. Ah, là je crois qu'on l'a trouvé. Eh ben, putain, il y en a du... Du sang, hein. Je peux voir un peu la gueule du paquet. Bah, de toute façon, le paquet est toujours là, donc je ne vois pas pourquoi il s'est fait tuer, quoi. Ah, prioritaire vide. Ils ont pris le contenu. D'accord, ça devait être un truc important, du coup. Je n'ai pas vraiment vu de magasin, par contre. Bon, on a une mauvaise nouvelle. Message à Emma, le contenu de votre paquet a disparu. Mon Dieu, mort. Alors, je pense que ça explique pourquoi mon employeur, Mr. Maksimov, a disparu tellement de soudain. Et pourquoi le tracier beacon que j'ai installé sur son ship a été détecté, fleeing le planète. Ici, votre payement pour trouver le courier. Il semble que vous avez des troupes quand il s'agit de l'investissement. Ah oui, on peut le faire. C'est donc dans le même système. Je n'ai pas vu de magasin, ici. Je n'ai pas trop regardé, en fait. Attends, on va d'abord accepter ça. Bon, après, magasin, c'est une zone minière, donc j'imagine, je ne sais pas. Des minerais. Ah, il y a un... Non, on ne peut pas aller accéder. Docteur. Je suis Docteur Keala. Est-ce que vous êtes une nouvelle patiente ? Si vous êtes un citoyen de l'université, je peux vous chercher et vous recevoir vos bénéfices après que nous avons fait un travail. Alors, par tout cas, dites-moi ce que je peux faire. Besoin d'aide. Terre ferme. Chaque fois que je suis dans l'espace, je me sens malade. ADN alien. Je me sens mal. Je crois que c'est dû à une expérience avec laquelle j'ai été volontaire. What ? Attends, 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 attends. Take care. Juste on sauvegarde avant. C'est simple, c'est bizarre ça, fais voir ça. How are you doing ? Terre ferme. That happens more than you'd think. There's a certain percentage of people that experience adverse effects in space. Fortunately, there is a procedure you can go through that can correct it. But once you get it, the procedure can't be undone. Oh, méga super cool. On peut enlever les traits qu'on a récupéré, enfin, qu'on a choisi. Oh, c'est vachement bien. Alors, attends. Par contre, si on les supprime, est-ce qu'on peut en prendre d'autres ou comment ça se passe ? Putain, ça tue ? Alors, mes traits, ils sont là. Moi, j'ai ça, donc on a trois traits. Terre ferme par 9 à 1. Vos points de vie et votre oxyèche sont augmentés à la surface, mais réduits quand vous êtes dans l'espace. Moi, j'aime bien ça, en fait. Ça fait bien avec le personnage. Mélange d'ADN humain et alien, en conséquence, vous débutez votre aventure avec des points de vie et un oxyènes plus élevé, mais les objets de soins et la nourriture sont moins efficaces. Moi, j'aime bien ça aussi, le fait d'avoir une grosse barre de vie. Parce que de toute façon, on a des compétences pour augmenter les soins, au final. Donc, mais on n'a pas de compétences, oui, si, on a aussi une compétence pour augmenter la vie. Bon, on a sauvegardé, je veux voir un peu ce que ça fait. Genre ADN, Alien. J'ai entendu d'experiments comme ça. C'est possible que vous avez des séquences de DNA alien dans votre génome. Une procédure de généros de généros peut remettre ces sections de code. C'est parfaitement safe. Assumez que vous êtes intéressé. Excellent, on va commencer. Et... On est terminés. Vous devriez sentir la différence immédiatement. Juste, prends ça facile pour une demi-heure, et enjoy. Bon, après, moi, j'aime bien mes traits. Je n'ai pas vraiment envie de les enlever. Honnêtement, ça ne me pas, moi. Mais les traits comme ça, en fait, qui font un malus et un bonus... On peut les retirer. Intéressant. Super intéressant. Super intéressant. Ouais, super intéressant. Je ne pensais pas. Honnêtement, les choses comme ça qu'on choisit du personnage quand on le créait, moi, je pensais que c'était irréversible. Un peu comme Fallout et tous les autres jeux. Mais là, on peut vraiment tout changer. Je sais qu'on peut changer le physique. On peut changer le physique. On peut changer... Le physique, ça veut dire aussi qu'on peut changer le sexe et tout ça. Donc, on peut vraiment tout changer. Ouais, non, mais moi, j'aime bien mes traits. Je ne veux pas les changer. Bon, là, c'est une bonne chose à savoir, ça. Il n'y a qu'un masque. C'est quoi cet endroit ? Bon, allez, on se casse. Pourquoi je détecte du rouge ? C'est quoi ce machin ? Mais quoi ces trucs ? On ne voit rien pendant la nuit. Elle est marrante, cette planète. J'aime bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait avant de mettre fin à notre épisode ? On se casse. On va faire une structure. Ils sont hostiles, hein, les machins. Mais pour l'instant, ils ne nous ont pas vraiment vus. Oh, du clou aux zilands. Fais voir mon inventaire Le poids que j'ai 170 Ah ça va Et on a 200k Fais voir un peu nos quêtes Donc ce qu'on a accepté dans l'inconnu Retourner à la loge Ou alors on a Cible ratée J'ai trouvé Accepté Elena Fais voir un peu où c'était ça Normalement c'est dans le même système Cimetière de mecha oublié Ouais nous on est Gagarine Toi tu veux qu'on aille A Oley Je veux bien aller voir ça Il y a un cimetière de mecha Non mais on va y aller Qu'est-ce que tu veux Intercepté des hostiles Oui Il y a un cimetière Le poids est sous Ah ok Euh ça marche Pas de panique Je pensais qu'ils n'avaient pas besoin de ce grand drive Attends Attends T'où que je tue moi Je n'arrive pas à détruire le bouclier C'est ouf Oh je t'ai dit Je ne veux pas Je n'arrive pas à détruire le bouclier Non mais pas à détruire le bouclier Je n'arrive pas à détruire le bouclier Je ne vais pas me marquer. Je ne vais pas cibler. Pas fini. C'est en train de me défoncer la gueule. Oh mon dieu. Réparer. Ok, on finit. Chier, on aurait pu en faire plus. On aurait pu en faire plus en scan. Je n'ai pas beaucoup de conneries. C'est à 500 mètres, c'est ça ? Ouais. Pas mal. Caisse de vaisseau. On va réparer du coup. Ah, ils ont tué l'UC en fait. Ou alors c'est nous. Merde. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a défoncé l'UC au début ? Honnêtement, c'était un peu le bordel. Je n'ai pas trop fait attention. Il y a tout le monde qui est mort en fait. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est... On va rien dire. Ah, c'est pas grave, tout va bien. Ah ! Bon. Là, on a l'avant-poste. Débris de vaisseau. Poste. J'ai bien envie de voir ça, moi. Mais ça fout un peu les boules. Allez, on y va. Ça n'a pas l'air très gentil. Est-ce qu'on va rencontrer un Meka qui est encore actif ? All clear. Time to land this ship. Ok. Structure liquide glacial. On est à combien d'apesanteurs ? Ouais, d'accord. 0,5. Il y a du monde. On va prendre à peu près tout. Euh... Attends. Si tu veux de l'aide, je suis ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrête de... de faire genre... Je lui ai mis le laser parce que... Peut-être mieux. Après, je veux pas dire, mec. Si on met tout des silencieux partout sur toutes nos armes, c'est vachement bien. Même si on est... gros bourrin. Même en étant gros bourrin, c'est pas mal. Ouah, la vache, les socons. On va tout prendre. On va un peu se goinfrer. Augmente davantage la portée à la pression des armes de combat tech. Il est où le cadavre ? Est-ce qu'il y a quelque chose de valable ? Ouh, t'es bien proche toi. On va voir un peu ce qu'il sait. On va voir un peu ce qu'il sait. On va voir un peu de l'extérieur. Chacal... Ouh, t'es bien proche toi. Let's go... Toc toc. Inaccessible... Chacal, putain. Ah merde. Il est joli celui-là. Du coup c'était sûrement des renforts. Ouais, c'était sûrement des renforts. C'est quoi ça ? Ah du nickel. Ah les robots quoi. Les mechas. Ah il devait être énormissime. Terrier de charronnière. Ok, let's go. J'aurais peut-être dû arrêter l'épisode. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouah les machins ils devaient être énormes. C'est quoi ça ? Il y a du bruit. Garde l'oeil ouvert Sarah. Garde l'oeil ouvert. Uranium. Je vais aller de l'autre côté et voir. Oh, il y a un passage là. En hauteur. Quoi ce bruit. Avec la lampe de Sarah qui bougeait derrière moi et avec le bruit en même temps, je me suis dit, oh putain c'est un truc qui se réveille et tout. C'est quoi ça du coup ? C'est quoi ça du coup ? J'ai essayé de monter là. Oh putain. Peut-être sur ça. Merde. Allez. Presque. Let's go. Merde. Bon. On va faire du tout. Il y a un truc dessus. Putain ces gros canons énormes. Mon jetpack, il est quand même bien, bien, bien pourri. J'ai l'impression que le passage que j'essaye de prendre, c'était le passage le plus intéressant. Bon après, je voudrais pas vraiment tomber sur un... un mecha géant et tout ça, mais j'avoue que je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Ouais, tout petit peu déçu. Ah bah du coup, c'est là où on voulait aller. Ok, ça marche. Bon bah. Non mais arrête de grimper. Ouais, bon bah déception. Légère déception. On va voir ce qu'on a récupéré quand même. C'est quoi ça ? Ah oui, il y a un E.ON, mais vachement modifié quoi. Il y avait strictement rien en haut en fait. C'est juste genre une personne quoi. Ouais, c'est juste un endroit quoi. Bon après, il y avait peu de chance de... de voir un mecha fonctionner hein, on est d'accord. Mais bon, petit espoir. C'est une personne ça ? C'est une personne ça ? Ah ouais. C'est vraiment marrant. Quoi fusil à pompe ? Je veux bien faire une zone ici. On fera peut-être la prochaine fois. Je sens qu'il y a des structures. Il y a beaucoup de structures. Grotte. On peut peut-être faire cette structure-là. C'est vrai que les planètes où on peut facilement se déplacer, honnêtement, c'est fun. Mais de toute façon, je crois qu'on va arrêter là. Je pense qu'on va continuer la prochaine fois. Ouais, allez, on va s'arrêter là. On n'est pas vraiment en sécurité et tout, mais bon, c'est pas grave. On continuera la prochaine fois. On a bien avancé dans l'histoire. On a des nouveaux pouvoirs. C'est cool. C'est cool. Je suis assez content de ça. Je vais mettre cette veste. Elle est un peu plus stylée. On a des nouveaux pouvoirs. C'est fun. On est un peu chargé. Ah oui, on est méga chargé. On est méga chargé, c'est pas grave. On fera quand même l'endroit. Et on rentrera et on avancera dans les histoires. Là, on a trouvé le mec. Oui, à la base, on n'était pas parti pour ça. Mais bon, il y avait un cimetière de méca. Ça crie, venez me visiter quand même. Ça crie, venez me visiter. On a toujours un point, je n'ai toujours pas utilisé. Ah oui, non, mais on a gagné un point parce qu'on a gagné un niveau. Ah, il faudrait faire des mods pour passer directement au niveau 4. Ou alors, je peux faire ça aussi. J'avoue que je l'ai fait un peu vite fait, là. J'ai pas trop pensé. On a 1001 d'HP. C'est pas mal. Honnêtement, je suis content d'avoir beaucoup de vie, en fait. J'aime beaucoup le fait d'avoir beaucoup de vie. Donc, c'est cool. Allez, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao !